Des fermetures de comptes par centaines, sans prévenir personne. C'est l'accusation portée par des clients de la banque allemandaine 26. Lorsqu'une banque décide de fermer un compte client, elle doit en informer le propriétaire au moins deux mois avant. Elle doit également permettre au client de récupérer l'intégralité de son argent. Pas cette fois. Quand les personnes voulaient savoir pourquoi leur compte était bloqué ou quand il allait être débloqué, la consigne était de répondre que c'était en cours de traitement et qu'on allait revenir vers eux dans les plus brefs délais. Derrière, ce qu'on nous expliquait, c'est que rien n'était fait, confie une ancienne salariée d'un centre chargé de répondre aux clients de N26. Des fermetures de comptes justifiées N26 comptabilisent 7 millions de clients en Europe dont 2,5 millions en France. En réaction à ces accusations, la banque en ligne a assuré avoir apporté une explication aux quatre clients cités en exemple dans l'émission. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles N26 peut bloquer ou fermer un compte. Ces raisons découlent de notre décision en tant qu'entreprise d'agir conformément à nos politiques de gestion des risques, ainsi que de notre besoin de nous conformer aux obligations légales pertinentes, explique la banque en ligne. En effet, une banque peut décider de bloquer certains comptes pour effectuer des recherches de vérification, indiquait N26. Par exemple, lors d'un contrôle de routine, elle peut décider de clôturer un compte s'il se retrouve investi dans un système de transactions frauduleuses, phishing ou scanin. Des comptes frauduleux N26 doivent agir conformément aux lois qui existent pour combattre les activités illégales telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude fiscale et l'utilisation abusive ou frauduleuse du compte, justifient encore N26. La banque en ligne affirme avoir clôturé les comptes cités dans l'émission pour non-respect de la réglementation bancaire. Par ailleurs, N26 reconnaît que certains clients ont connu des difficultés pour récupérer leurs soldes, assurant qu'il s'agit d'un oubli. Le chargé de communication de l'entreprise a promis que N26 allait rendre l'argent aux personnes concernées. Il a ajouté que les soldes bloqués ne bénéficiaient pas aux chiffres d'affaires de l'entreprise. Une enquête ouverte plus de 530 clients dénoncent les agissements de la banque en ligne et envisage une action collective en justice. Ensemble, ils ont créé un groupe Facebook intitulé Communauté des clients arnaqués par N26. De son côté, la direction de la répression des fraudes, DGCCRF, a ouvert une enquête. Économie L'esprit des services bancaires augmenteront en 2022. 0, commentaire 0, partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute. Imprimez Ensemble, Israël C'est parti Du allowiz